bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de l'activité connais toi toi même donc tous les dimanches matin sur facebook c'est une activité qu'on fait ensemble depuis maintenant près de trois ans imaginez vous donc tous les dimanches matin 11 heures du québec on est ensemble ici pour pouvoir échanger discuter sur des thématiques qui ont le potentiel en tout cas de d'améliorer peut-être notre quotidien surtout de faire des prises de conscience pour voir un petit peu ce qu'on veut continuer ce qu'on veut cultiver ce qu'on veut nourrir dans notre vie et de pouvoir prendre conscience aussi des choses qui peut-être sont là depuis un bout de temps qu'on est sur le pilote automatique que ça se fait tout seul et que finalement peut-être ça nous nuit ou que c'est pas tant bon pour nous donc de faire des choix différents comme vous savez il ya beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe sur les différents groupes mais sur la page ici aussi et bien je tiens quand même à mentionner que ici tout ce qu'on fait en fait sur toutes les plateformes de vivre à coup de coeur c'est d'explorer un petit peu des des thématiques des situations des des états ok qui ont un lien avec notre bien-être et notre santé mentale moi je suis intervenante sociale depuis bientôt 25 ans j'accompagne les personnes au niveau du bien-être et de la santé mentale comme je dis souvent c'est sûr que c'est ce que j'utilise mon mon fond c'est vraiment tout ce qui est travail social parce que c'est c'est ce que je connais depuis depuis 25 ans mais il ya beaucoup aussi de psychologie de sociologie de communauté de société tout ça qui fait en sorte que dans nos vies privées personnellement on vit des choses mais aussi dans nos relations avec les autres dans nos communautés dans le monde donc c'est vraiment ça ça va de soi mais c'est très 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 ouvert sur le monde c'est sûr puis comme je disais tantôt il ya plusieurs approches et plusieurs outils et un outil que j'aime beaucoup parce que c'est un outil je vais dire créatif un outil où est ce qu'on peut vraiment apprendre à sonder les liens qu'on a à l'intérieur la façon qu'on vit les choses donc pour l'introspection qui est non menaçant qui est vraiment le fun c'est d'utiliser des cartes donc différents types de cartes pour pouvoir aller chercher des thématiques des sujets de façon spontanée auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé parce que vous savez à tous les jours on joue souvent dans le même carré de sable un peu on donne notre zone de confort on prend les mêmes décisions on fait les mêmes choix on fait les choses dans le même ordre on se lève le matin on fait les choses dans le même ordre avant de se coucher le soir on fait les choses dans le même ordre on est des créatures d'habitude on a notre petit confort et ce que ça fait ça c'est que premièrement c'est réconfortant c'est merveilleux moi j'ai rien à dire contre ça c'est super la seule chose c'est que des fois on devient on devient un petit peu inconscient de qu'est-ce qui se passe dans notre vie parce qu'on est sur le pilote automatique donc le fait de prendre un moment comme on fait tous les dimanches pour se déposer et pour voir un petit peu comment on se sent et comment on vit en ce moment par rapport à différentes thématiques qui vont ressortir avec une carte de façon spontanée ben ça ça nous mène à explorer des choses qu'on n'aurait peut-être pas explorer finalement donc très 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 extrêmement heureuse de voir des commentaires dans mon fil pendant cette vidéo là parce que hier j'ai fait une autre activité en direct sur un de mes groupes puis j'avais pas de commentaires imaginez-vous donc donc le bug de facebook a été rectifié c'est merveilleux je vois Cécile qui est là bonjour Esther qui est là Elena Fabrice qui est là super donc aujourd'hui je sais pas si vous avez vu dans la description de la vidéo mais j'ai décidé d'utiliser un jeu que j'aime beaucoup que finalement pendant l'activité d'hier j'ai pas utilisé parce que ça s'y prêtait pas mais je pense que ce matin je sens vraiment là je le regardais ce matin puis je me suis dit non je le ressens celui là parce que j'ai comme l'impression ressenti intuition que ce jeu là va nous apporter des réflexions précieuses donc Cécile qui rit parce qu'elle était là hier hein on s'est adapté on a été pas mal bonne tout le monde qui était là bravo à nous hein puis aujourd'hui ben ça va être plus simple c'est le fun parce que tout fonctionne bien hein quand l'informatique fonctionne bien c'est comme un soulagement c'est c'est moins lourd un peu donc je vous montre le boîtier qu'on va utiliser aujourd'hui c'est les cartes d'archétype de Caroline Miss ok Caroline Miss qui est une auteure que j'aime beaucoup elle a écrit aussi Anatomy of Spirit donc c'est vraiment l'anatomie de l'âme c'est des livres merveilleux qu'elle écrit moi je l'aime beaucoup elle ok pis c'est merveilleux d'avoir ce jeu là parce que deux choses que j'aime beaucoup les jeux de cartes oracle et cette femme là c'est merveilleux un deux dans un pis je veux juste vous montrer regardez l'épaisseur de ce boîtier là il y en a des archétypes il y en a plein il y a beaucoup de cartes là dedans beaucoup d'infos bonjour Nathalie donc dans ce boîtier là on a un petit livret un guidebook hein inquiétez-vous pas là je vais vous traduire tout ça quand les cartes vont sortir je suis bilingue il y a pas de problème avec ça bonjour Luce t'es juste à terre donc je suis en train de présenter le jeu et pour les personnes qui sont en rediffusion là c'est correct parce que ces cartes là en fait c'est une réflexion qu'on fait aujourd'hui mais c'est pertinent tout le temps là moi j'ai des gens qui viennent sur la page ici pis qui vont dans l'onglet vidéo de la page vivre à coup de coeur pis ils vont voir une vidéo d'un dimanche matin en 2018 pis c'est pertinent pour eux aujourd'hui donc y'a pas de retard y'a pas de soucis y'a pas d'urgence on vient ici pour relaxer hein pour passer un beau moment ensemble fait qu'on se stresse pas surtout donc les cartes ça ressemble à ça sont toutes pareilles ok regardez ça y'en a plein y'en a plein 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 et ces cartes là vont avoir sur chacune des cartes un archétype avec une image et il va y avoir les attributs les caractéristiques on va dire lumineuses et les caractéristiques de l'archétype qui sont plutôt de l'ombre et damien il est là prendre pause la route yeah donc je vous montre un exemple samaritain les attributs lumineux les attributs de l'ombre samaritain femme fatale un instant héros héroïne voyez les archétypes networker ça c'est de faire des liens avec les autres storyteller quelqu'un qui aime se raconter des histoires écrire ok la diction la dépendance mystique le prince le prince charmant ça c'est un archétype la princesse aussi on se calme le pionnier l'étudiant je vous en montre quelques-uns là parce que bon je veux vous voyez c'est quoi tu veux le voleur le voleur c'est un archétype le martyr le fou la femme fatale elle sort du lot l'esclat l'enfant l'enfant magique la détective est-ce que ça nous arrive de jouer détective dans la vie ah c'est les archétypes c'est ça c'est merveilleux moi j'adore les archétypes et je suis vraiment je suis vraiment vraiment heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est un outil les archétypes que j'utilise beaucoup aussi avec les personnes que j'accompagne parce que je vous explique la façon ça fonctionne c'est que les archétypes c'est une ça a été découvert un petit peu ça a été créé par cal young c'est pas n'importe quoi quand même là c'est la grosse psychologie là c'est vraiment connu et les archétypes sont des rôles des personnages qui sont qui sont enclenchés qui sont activés dans cette dans cette vie là qu'on vit oui natalie c'est vraiment vraiment merveilleux les archétypes parce que il y a deux choses c'est que quand on vit des situations différentes situations quand on vit des relations de différentes façons quand on a des états quand on se sent d'une façon ou d'une autre ben on peut explorer s'il y aurait pas peut-être des archétypes qui sont activés dans notre vie activés dans notre vie ça veut dire quoi oui cal young très important donc ce que ça veut dire c'est que je peux moi même avoir activé un archétype dans ma vie dans ma personne j'ai activé un archétype donc j'ai certains intérêts maintenant j'ai changé j'ai un nouvel intérêt j'ai une nouvelle façon de voir les choses j'ai comme un élan une poussée de de nouveauté puis on dit oh mon dieu je sais pas qu'est ce qui se passe là mais j'ai l'impression que ça c'est important maintenant puis avant ça l'était pas tant mais peut-être qu'il y a un archétype qui est qui est activé dans ma vie en ce moment l'autre façon que ça peut s'activer c'est à travers les autres parce que en tant qu'être humain on vit pas dans une bulle on n'est pas des fois on peut se sentir seul mais on n'est pas seul on s'inter influence tout le temps ok les personnes autour de nous les nouvelles la musique qu'on écoute les livres qu'on lit notre voisin c'est vraiment tout ça et ce qui arrive c'est que dépendant des personnes puis avec les archétypes là ce qui est le fun avec ça moi j'aime beaucoup tu sais oui c'est sérieux puis c'est important puis je sais c'est important la psychologie puis là tu sais oui c'est vrai et c'est amusant aussi on peut s'amuser avec ça avec les archétypes c'est de regarder notre vie comme si on était des personnages puis des rôles tu sais puis là on regarde autour puis on dit oh ok là j'ai un investigateur dans ma vie mais peut-être que ça me fait plaisir parce que j'ai des choses à dire puis il y a quelqu'un qui est prêt à m'écouter puis qui est curieux puis qui veut savoir puis qui est bienveillant puis qui a une bonne volonté ou peut-être que je vais dire ok j'ai un investigateur dans ma vie puis c'est quelqu'un qui essaie d'aller chercher des infos que je ne suis pas prête à donner puis je dois me protéger vous voyez comment c'est précieux puis vous voyez le côté lumineux et le côté ombre mais ça c'est notre ressenti donc les archétypes vont vraiment affiner notre façon de voir qu'est-ce qui se passe en soi et dans notre vie et va affiner aussi ce que j'aime beaucoup notre confiance en soi et en nos impressions et en nos ressentis donc ça c'est important aussi puis là je vois des questions donc je vais y répondre parce que c'est super important Nathalie qui dit est-ce qu'il y a un lien entre les archétypes et les étiquettes je vous dirais que non ok parce que une étiquette c'est dangereux ok une étiquette là c'est je m'identifie je me mets une étiquette dans le front je suis puis tous les mots que je mets après je suis sont super importants parce que j'y crois et quand j'y crois bien ça devient ma réalité donc l'étiquette que je mets souvent est collée là longtemps c'est dur à faire décoller une étiquette ok c'est vraiment long c'est un identifiant c'est quelque chose qui reste dans le temps un archétype là ça change c'est toujours en mouvement dépendant des différentes étapes dans ma vie dépendant de ce que je vis dépendant des personnes qui sont autour de moi puis vous savez dans notre vie il y a un petit peu une porte tournante il y a des gens qui rentrent il y a des gens qui sortent il y a des gens qui restent il y a des gens qui sont là un moment il y a des gens qui sont là longtemps il y en a qui sont ils viennent faire un tour ils s'en vont tout de suite donc toutes ces personnes là sont précieuses et nous amènent quelque chose parce que on le répète encore une fois il y a pas de hasard il y a des rendez-vous ok même si quelqu'un est pas longtemps dans ma vie il y avait quelque chose à m'apprendre ou moi j'avais quelque chose à y apprendre il y avait quelque chose à faire là-dedans mais cette personne là portait peut-être un archétype mais quand elle est partie c'est fini ce bout là ça va peut-être revenir mais c'est fini pour ce moment là donc il faut voir les étiquettes c'est quelque chose qui reste qui est dur à faire décoller les archétypes c'est quelque chose qui est toujours en mouvement qui peut changer dépendant des saisons de notre vie ok donc j'espère que ça répond à la question Cécile qui pose la question est-ce que les archétypes peuvent être alliés avec les humeurs ben je dirais là c'est un peu l'oeuf pis la poule ok il y a des personnes qui ont jamais entendu parler des archétypes de leur vie pis eux ils vont vivre les effets de ça quand même mais sans savoir que c'est ça pis ils vont vivre des émotions ils vont avoir des états des humeurs ok sans savoir sans savoir qu'il y a l'option de d'explorer ces archétypes là après ça c'est sûr que je vous dirais les archétypes sont sont t'sais je l'ai dit des rôles des personnages mais sont aussi un peu comme c'est comme si tu te levais le matin pis tu mettais ton ton chapeau de c'est quoi qu'on avait ton chapeau de détective ok tu te lèves le matin tu mets ton chapeau de détective il y a pas nécessairement une humeur liée à ça il y a plus un euh une façon d'être une façon d'appréhender le monde une façon de de comprendre et d'observer qu'est-ce qui se passe autour de soi c'est plus dans l'approche dans les intérêts euh dans le comportement donc c'est pas nécessairement euh t'sais t'sais je peux pas dire par exemple que euh euh un archétype va m'imposer ou me faire subir des émotions c'est c'est pas comme ça que ça fonctionne vous allez voir un petit peu quand quand on va faire de l'exercice tantôt dépendant ce qui sort je sais pas ce qui va sortir on va l'analyser pour voir comment ça peut être activé dans notre vie soit en soi ou autour de nous ça va être le fun hein ok donc Nathalie qui euh qui renchérit ici euh pour les étiquettes que les personnes autour de nous nous collent à nous dans le front hein on va dire des jugements des personnes qui disent toi t'es comme ça pis ils te mettent une étiquette bon euh ça en même temps euh quand on sait on est qui ben on est moins fragile et vulnérable à ce que les autres peuvent dire ou penser de nous ok euh ça c'est c'est quelque chose d'autre c'est pas euh c'est pas avec les archétypes t'sais vous vous pourriez pas dire par exemple vous regardez euh je sais pas moi votre enfant votre mari votre voisin pis vous dites lui là c'est un archétype de telle affaire un archétype c'est pas euh euh c'est ça c'est pas une étiquette c'est pas quelque chose comme euh une identification il est pis on y colle ça dans le front pis c'est c'est réglé c'est fini il est comme ça un archétype c'est un mouvement donc c'est pas nécessairement si je regarde autour de moi s'il y a des archétypes qui sont enclenchés ben je vais pas dire par exemple euh je sais pas moi euh Isabelle dans ma vie c'est un c'est euh l'archétype de telle affaire non c'est pas elle qui est ça c'est que je vais dire par exemple dans ma vie en ce moment il y a un archétype d'enclencher l'archétype c'est ça et il est actuellement activé par cette personne là je sais pas si vous voyez la différence mais c'est important d'inclure le mouvement là dedans parce que quand vous incluez le mouvement là dedans pour les autres et pour vous ça vous donne l'espace nécessaire pour grandir pour expérimenter pour vivre à travers cette expérience là ce que vous avez besoin de vivre et de continuer vers d'autres choses on veut pas rester pris dans un archétype donc la notion de mouvement est importante Esther a dit les archétypes sont une découverte pour moi et je suis heureuse de te l'avoir fait découvert c'est une de mes affaires préférées dans la vie ça les archétypes j'adore ça puis je suis contente que vous dites ça parce que des fois en tout cas avec mes proches ou dans mes activités des fois j'ai l'impression d'être fatigante avec ça parce que j'en pense souvent parce que c'est tellement important mais là vu que vous tripez vous kiffez autant que moi bien je suis vraiment contente les passions se rencontrent donc on va faire notre tirage maintenant on va en tirer 3 hein Stéphanie elle aime ça 3 cartes 3 cartes parce que on va chercher plus de détails et plus d'informations donc je brasse les cartes en ayant l'intention que les différents archétypes qui vont ressortir portent un message ou une thématique importante intéressante surtout et pertinente pour toutes les personnes qui mon dieu celle-là veut pas rentrer ok pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment et celles qui vont aussi la regarder en rediffusion donc on brasse les cartes jusqu'à temps qu'il y en a qui sortent du lot parce que c'est important de pouvoir voir les cartes de façon spontanée ok donc Pascal qui dit je comprends que l'archétype n'est pas ce qui définit la personne surtout à long terme j'ai l'impression qu'elle ressemble à ça disons en ce moment précis ce qui ne sera pas nécessairement le cas le lendemain par exemple et pourquoi ça sera pas le cas le lendemain parce que elle est en mouvement elle va changer on change tous et vous vous allez aussi changer et votre perception va changer donc qu'est-ce qu'on a ici comme carte la première carte qui est sortie un archétype qui est là c'est l'enfant de la nature l'enfant de la nature comment cet archétype là se manifeste dans votre vie l'enfant de la nature là ça va être par exemple on va regarder les deux mots l'enfant premièrement l'enfant émerveillement créativité imagination s'amuser plaisir innocence ok donc cet enfant là qui est en émoi qui est en amour avec la nature est-ce que cet archétype là est présentement activé dans votre vie ou est-ce que c'est un archétype qui gagnerait à être activé dans votre vie en ce moment est-ce que depuis quelques semaines sans vous en rendre trop compte vous n'allez plus prendre des marches vous n'avez pas le temps d'aller dehors vous habitez proche d'une montagne mais ça vous tente jamais d'y aller juste aller marcher dehors il y a plein d'autres choses à faire c'est ça pourrait être une réflexion puis que vous dites ok comment je peux faire pour activer tous ces éléments là qui représentent pour vous parce que vous allez faire votre propre analyse aussi j'ai nommé quelque chose mais vous vous allez faire votre analyse aussi de ce que ça représente pour vous l'enfant de la nature et comment je peux l'activer dans ma vie moi-même ça c'est une chose l'autre chose c'est si je regarde autour de moi est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie en ce moment c'est pas une étiquette c'est un mouvement mais qui en ce moment m'inspire d'aller jouer dehors est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie en ce moment qui est ah ah qui est tout excité puis tout émerveillé puis qui aime je vois les mouches à feu là tu sais qui aime prendre des photos des mouches à feu ou voir des mouches à feu puis dire ah c'est merveilleux c'est magnifique as-tu vu as-tu senti cette fleur-là puis vous vous dites ah mon dieu je peux jamais penser à ça j'ai pas le temps de penser à ça mais est-ce que ça pourrait vous apporter quelque chose qui fait du bien ça de retourner à la nature ok puis là je regarde les commentaires oui la spontanéité de l'enfance je vois Cécile qui est en train de peindre en même temps donc ça c'est 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 la joie de l'enfance aussi de créer le camping 8.5 km hier wow tata donc oui Pascal qui va moins marcher les derniers temps ok c'est vous allez avoir différentes réponses différents liens que vous allez faire selon les différents archétypes mais l'important c'est cette introspection là de voir ok cet archétype là ce personnage là ce rôle là d'enfant d'enfant de la nature il est où dans ma vie en moi ou dans quelqu'un d'autre si je le trouve pas est-ce que je gagnerais à l'activer dans ma vie parce que vous pouvez activer un archétype vous pouvez consciemment dire j'ai besoin de la nature j'ai besoin de plus de temps nature j'ai besoin d'émerveillement j'ai besoin de de m'amuser de rire et je veux activer ça dans ma vie puis vous pourriez écrire sur un petit morceau de papier enfant de la nature puis de le voir à tous les jours puis dire ah oui c'est vrai je voulais l'activer ça dans ma vie puis là ça va aider à l'activer ok donc Elena qui dit nous sommes tous responsables et redevables à la nature nous avons des parents biologiques des parents sociaux et des parents écologiques la nature c'est beau ça oui donc c'est vraiment un des éléments en tout cas qui ressort aujourd'hui je sais pas si ça vous parle un autre élément qui ressort aujourd'hui c'est l'ermite bon l'ermite est-ce que dans votre vie en ce moment vous avez besoin d'avoir la paix ça se peut peut-être que vous ressentez le besoin de vous retirer un petit peu de fermer la sonnerie du téléphone d'aller dans le bois de vraiment vous retirer un petit peu ok l'ermite là va se retirer pas parce que il est seul et qu'il se sent isolé et que c'est lourd et que c'est difficile l'ermite là il choisit d'aller dans le bois ou d'aller dans sa chambre puis de fermer la porte puis de pas répondre au téléphone parce que il y a besoin d'un moment c'est pas un moment loin des autres c'est pas je vous aime plus je veux rien savoir de vous autres c'est j'ai besoin de juste être en tête à tête avec moi-même pendant une heure pendant un jour pendant trois jours pendant dix minutes peu importe j'ai besoin activement de m'accorder la permission de me sortir de du bruit puis des demandes puis des tourbillons d'émotions puis des attentes puis des obligations puis des responsabilités ça veut pas dire je vous l'ai dit les archétypes sont en mouvement ça veut pas dire que je vais aller me cacher dans une grotte pendant 33 ans c'est pas ça c'est en ce moment je sens activé en moi un archétype d'ermite j'ai besoin de me retirer j'ai besoin d'avoir la paix j'ai besoin de peut-être de penser des blessures j'ai besoin de prendre soin de moi d'être bien de faire ce qu'il faut et j'ai besoin de le faire toute seule avec moi-même est-ce que ça c'est peut-être activé dans votre vie en ce moment ou est-ce que c'est activé chez quelqu'un d'autre peut-être que vous avez un ami un conjoint une belle soeur un frère que vous aimez beaucoup puis que je sais pas toutes les fins de semaine vous allez faire telle activité ensemble mais que là il veut pas bien peut-être que cette personne-là elle vit ça en ce moment peut-être que aussi peut-être que cet archétype-là n'est pas activé dans votre vie puis peut-être que vous êtes tendu comme ça vous êtes stressé de même vous êtes tout à l'étroit ok vous vous êtes pas bien vous dormez pas bien vous vous sentez hyper stimulé pour les personnes hyper sensibles on sait c'est quoi parce que c'est hyper sensibilité c'est pas juste les émotions c'est que je suis hyper stimulé par tous les bruits qu'il y a autour de moi par tout ce que je vois les lumières les sons je suis comme hyper stimulé puis c'est trop puis si vous êtes dans un état comme ça bien ça se peut on fait une réflexion là c'est des propositions d'archétypes qui ressortent aujourd'hui ça se peut que on gagnerait à activer cet archétype-là puis je vais vous dire là si vous dites ouais mais c'est pas le bon moment j'ai pas le temps le moment où est-ce que vous avez pas le temps de prendre soin de vous c'est exactement le moment qu'on doit le faire attendez pas une minute ok quand vous avez pas le temps c'est là là comme on dit au Québec right now parce que c'est de la prévention c'est de dire je m'accorde ce moment-là quand je suis de même pour vraiment me détendre puis me retirer puis vraiment me ressourcer pour que quand je vais revenir parce que l'archétype est en mouvement c'est pas pour toujours c'est pour un moment dans ce moment-là je vais me ressourcer et quand je vais revenir dans le trafic de la vie avec toutes les émotions puis les les attentes puis les responsabilités puis les les t'sais tout ce qu'on peut vivre dans nos relations bien je vais être ressourcée puis je vais être plus capable d'être bien et de naviguer à travers ces situations-là parce que je me suis accordée donc encore là c'est est-ce que cet archétype-là est activé en moi en ce moment est-ce que cet archétype-là est activé chez quelqu'un d'autre et que ça a un impact sur moi en ce moment ça c'est précieux aussi ou est-ce que cet archétype-là n'est pas activé dans ma vie mais que je gagnerais vraiment à l'activer ça serait une bonne idée ok ça c'est à explorer aussi par vous donc Pascal qui dit oui j'ai besoin de me retirer par moment je ne peux pas le faire à 100% ni souvent petite entreprise oblige ça arrive par exemple quand mon téléphone est branché dans une autre pièce ça m'aide à décrocher oui c'est clair on va trouver des trucs mais quand le besoin se fait ressentir vous pourriez dire consciemment ok là j'active l'archétype de l'ermite j'ai besoin de ça puis quand vous quand vous le dites comme ça là c'est un choix conscient et ça va être plus facile de vous l'accorder puis vous savez que c'est en mouvement là vous ne serez pas barbus gros de même puis cachés dans une grotte pendant 50 ans là non non c'est un moment j'ai besoin de ça ok Pascal qui dit it's now or never qu'il faut se donner ce moment-là oui c'est ça faut pas attendre Fabrice est-ce que c'est judicieux de communiquer avec ses proches lorsqu'on a activé un archétype excellente question parce que les gens autour de vous pourraient se demander qu'est-ce qui se passe avec elle ou avec lui hein c'est pas ça dépend hein je vous dirais c'est pas tout le monde qui connaît les archétypes ou qui a envie de connaître les archétypes non plus on est pas obligé de le nommer comme ça mais on pourrait en fait nommer nos besoins en lien avec cet archétype là on pourrait dire aux personnes par exemple je vous donnais l'exemple tantôt vous faites une activité avec quelqu'un à toutes les fins de semaine puis tu sais cette fin de semaine là ça vous tente pas de la faire vous avez besoin de vous reposer vous avez besoin d'avoir la paix ça vous tente pas c'est la première fois que vous y allez pas ok là l'autre voyons qu'est-ce qui se passe j'ai-tu dit quelque chose j'ai-tu fait quelque chose oh mon dieu tu fâches après moi ça roule parce qu'on est fait comme ça pourquoi on est fait comme ça parce qu'on part avec notre imagination puis on pense pas aller demander à la personne c'est quoi la raison donc nous on va aider la personne on va lui dire on va dire par exemple on est pas obligé de dire là j'ai besoin d'activer un archétype d'ermite dans ma vie là j'en ai vraiment besoin en ce moment j'espère que tu comprends ça c'est certaines personnes vont comprendre d'autres vont dire c'est quoi ça ce que je dirais par exemple c'est écoute je sais qu'on y va à toutes les fins de semaine mais là en fin de semaine j'ai vraiment besoin de me reposer puis de me ressourcer puis c'est pas juste toi là je vais fermer mon téléphone je vais fermer la porte je vais fermer les rideaux puis moi j'utilise beaucoup l'humour là je vais tout fermer là puis je vais même fermer mes yeux puis je vais faire la sieste puis j'ai besoin de me reposer là j'ai besoin de ça en fin de semaine puis l'autre personne elle va dire c'est correct tu sais les gens quand on est dans une relation saine parce qu'une relation mal saine c'est autre chose mais quand on est dans une relation saine la personne elle veut qu'on soit bien puis qu'on soit heureux puis si on a besoin de se reposer ou si on a besoin d'être seul elle va nous l'accorder avec plaisir elle nous aime elle nous aime donc c'est ça aussi c'est comme ça qu'on peut le faire donc on est pas obligé de nommer l'archétype mais on peut nommer ce qu'on a besoin Pascal je crois que ce qui est important est de nommer et exprimer son besoin c'est ça puis je pense que c'est de faire confiance aux personnes avec qui on est en relation aussi de pouvoir nommer ces choses là ok de dire je te fais assez confiance pour te dire qu'en ce moment j'ai besoin de ça puis là la personne elle va dire wow ok il me fait confiance bien c'est correct tu sais fais ce que tu as besoin Troisième archétype qui est ressorti dans le tirage Hey Avenger ok Avenger ici on nous parle de tout ce qui est justice injustice de vouloir défendre des droits est-ce que ça ce besoin là de défendre les droits de voir et de nommer des injustices est-ce que c'est activé dans votre vie en ce moment peut-être que oui peut-être que non ça comment savoir si un archétype est enclenché bien c'est que un archétype en fait sont pas toujours présents dans notre vie c'est quand qu'il y a une premièrement une nouveauté c'est comme nouveau et c'est intense là intense dans le sens que tu sais à tous les jours il y a plein d'informations autour de nous des stimulés puis notre tu sais notre cerveau notre corps il scanne mais il capte pas tout parce qu'on viendrait fou là donc ça scanne ça scanne puis ce qui est important est apporté à notre attention mais si tout ce qui est apporté à votre attention dans un certain moment c'est des injustices c'est ah ça ça se peut pas ah ça se fait pas ça a pas d'allure inacceptable puis que vous sentez l'émotion puis que c'est intense puis c'est fort ça se peut qu'il y ait un archétype d'Avenger qui est activé en vous en ce moment parce que vous voyez vous remarquez vous captez toutes ces choses là peut-être que vous avez un intérêt aussi ou un instinct de vouloir protéger de vouloir défendre devant des situations inacceptables ok donc ça ça peut être activé en vous à un certain moment ça peut être aussi activé dans quelqu'un autour de vous que vous soyez témoin de ça et que ça vous fasse vivre des choses hein on parlait de lumière et d'ombre que vous aimez ça ça vous inspire ou que vous trouvez ça fatiguant puis ouais il en met pas mal là c'est intense ça vous fait réagir ça veut dire que c'est important quand on réagit petite parenthèse quand on réagit à quelqu'un d'autre ça a rien à voir avec l'autre ça a à voir avec moi avec une blessure avec une valeur avec une expérience avec un lien que je fais dans ma tête parce que sinon je réagirais pas donc tout ça que ce soit côté lumière côté ombre c'est là pour nous faire cheminer pis c'est pas là pour mettre une étiquette dans le front à l'autre pis dire on sait bien toi t'es le même non qu'est-ce que ça dit de moi c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident parce que quand on voit des choses autour de nous qu'on aime pas ben on a tendance à regarder à l'extérieur pis tu sais je vous dis pas il y a des criminels pis il y a des affaires épouvantables qui se passent c'est correct c'est pas correct ces choses là mais en même temps qu'est-ce que ça dit de moi de mon cheminement de mon expérience de mes valeurs c'est important oui de regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur mais on veut ramener aussi à l'intérieur pour avoir un portrait complet parce que si on regarde juste dehors il nous manque la moitié pis si on regarde juste en dedans pis on se fout dehors tu sais c'est lui là on l'amène dans le côté ombre pis qu'on va trop loin là pis qu'on est juste en dedans pis on s'en fout de qu'est-ce qui se passe dehors il nous manque la moitié aussi donc c'est l'équilibre en tout ça pis c'est de regarder un petit peu ces archétypes là pis de dire ben qu'est-ce qui est activé dans ma vie et est-ce que ça fait mon affaire pis c'est bon pour moi pis je veux continuer de l'explorer ou est-ce que ça me nuit pis là je viens d'en prendre conscience pis wow j'en ai pris conscience fait que je peux peut-être le désactiver cet archétype là dans ma vie et penser à d'autres choses si on l'a vu tantôt dans les archétypes dans les cartes il y avait le martyr il y avait la victime il y avait l'esclave il y en a des archétypes et juste pour répondre à une question ici Nathalie l'honnêteté c'est 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 une valeur c'est une façon d'être ce n'est pas un archétype un archétype c'est un rôle un personnage imaginez là que vous avez une pièce de théâtre devant vous ben il y a pas un des rôles toi tu vas être l'honnêteté non toi tu vas être le don juin toi tu vas être le détective toi tu vas être le mystique toi tu vas être le rebelle fait que c'est pas des émotions toi tu vas être le guerrier le martyr encore que je nommais toi tu vas être le visionnaire donc c'est pas des émotions c'est pas des états c'est pas des valeurs c'est des personnages qui sont activés c'est fascinant c'est merveilleux quand on embarque là-dedans on voit les personnages en soi on voit les personnages dans les autres c'est magnifique c'est sûr que pour moi si si je vous ai donné la piqûre des archétypes je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un outil précieux pour apprendre à se connaître puis à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie en ce moment de façon ludique le fun c'est plaisant puis c'est de voir tu sais on a le choix après il est là cet archétype-là dans ma vie en ce moment mais je sais qu'ils sont en mouvement je l'active ou je le désactive c'est c'est super super de fun donc c'est les trois qui sont sortis aujourd'hui vous allez pouvoir explorer tout ça puis je vous invite à laisser dans les commentaires vos impressions vos questionnements les liens que vous faites parce que ça va pouvoir aider d'autres personnes dans leur exploration aussi de voir comment ces archétypes-là sont activés dans leur vie et si jamais ça vous questionne puis que vous vous demandez s'il y aurait s'il y aurait pas un archétype d'activer dans votre vie en ce moment mais vous savez pas vraiment si c'est un archétype ça compte-tu ce n'est-tu un ou pas posez la question dans les commentaires je vais vous répondre là il y a pas de problème restez pas tout seul avec vos questions si vous posez une question si vous posez une question ça va pouvoir répondre aussi à d'autres personnes qui se la posent puis ça va juste aider à continuer à cheminer dans votre exploration ça fait que c'est c'est merveilleux de poser la question Esther qui dit un archétype est donc une personne moi j'appelle ça un personnage parce que si vous dites qu'un archétype c'est une personne une personne ça me paraît comme un peu statique tu sais c'est cette personne-là quand on dit personnage c'est je peux changer de personnage je joue un rôle je suis dans une pièce de théâtre je peux changer de rôle de personnage donc un archétype est un personnage qui est activé dans notre vie ou autour de nous ou qu'on gagnerait à activer dans notre vie donc Fabrice ça me fait plaisir de vous avoir fait penser aux archétypes c'est un outil merveilleux comme je disais tantôt si vous avez des questions n'hésitez pas je vais vous répondre il n'y a pas de problème je vais vous aider à apprivoiser cet outil-là pour les personnes qui sont intéressées je vous remontre encore le jeu Caroline Miss Archetype Cards je crois que ça existe en français donc les cartes d'archétypes si je ne me trompe pas pas loin de moi toujours on a son livre qui va avec donc voici Esther qui dit des personnages fictifs ou vivants c'est une excellente question les personnages en fait ne sont pas connus c'est pas que c'est des personnages fictifs ou vivants je ne sais pas si je vais le retrouver mais en tout cas tu sais tantôt je vous avais dit j'avais sorti la carte il y avait la carte de de détective ok l'archétype de détective c'est pas Sherlock Holmes ça n'a rien à voir c'est pas faut pas avoir une image d'une personne faut avoir l'idée de qu'est-ce qui compose un personnage donc quand on dit Don Juan quand on dit euh je sais pas moi quand on dit détective si vous voyez un visage si vous mettez une personne dans l'archétype ça devient trop trop statique ok c'est important le personnage n'a pas n'a pas de visage c'est pas quelqu'un que vous connaissez c'est pas quelqu'un que vous inventez c'est pas quelqu'un non plus qui a déjà existé c'est j'aimais mon chapeau de détective et je joue le personnage du détective c'est c'est un peu comme ça donc je sais pas si ça répond à la question j'essaie t'sais d'y aller en image là mais c'est vraiment comme si t'sais je vous ai montré tantôt de l'archétype du héros mais faut pas penser à superman l'archétype du héros c'est je me mets une capsule d'eau et je manifeste les comportements les caractéristiques d'un héros c'est le personnage c'est pas une personne donc Elena qui dit la vie est une scène et nous jouons divers personnages selon la pièce du moment mais nous jouons ce rôle consciemment et des fois inconsciemment c'est pour ça que c'est important d'explorer les archétypes pour voir qu'est-ce qui est activé dans notre vie si on veut vraiment ça ou pas et de faire des choix toujours oui le sauveur Cécile le sauveur peut-être que si c'est un archétype le sauveur ça existe ok donc l'archétype du sauveur si dans votre tête vous voyez je sais pas moi vous voyez Mère Thérésa vous voyez Jésus vous voyez quelqu'un ben là c'est trop statique vous voyez une personne c'est par exemple dans cette exploration là je me rends compte dans ma vie que je suis en train d'activer l'archétype de sauveur je le sens en moi j'ai j'ai mis mon chapeau de sauveur là je le sens fait que ça a pas un visage c'est pas une personne c'est c'est comme d'incarner les caractéristiques d'un personnage ou d'un rôle Luce qui pose la question est-ce que les personnages ont un lien avec les mécanismes de défense ça peut en fait là on va un petit peu plus loin dans la question là mais quand on explore les archétypes c'est une façon d'explorer aussi peut-être des blessures et des éléments qu'on ressent qu'on doit protéger donc on a activé des archétypes dans notre vie pour se protéger de certaines choses donc c'est une exploration qui peut être vraiment vraiment intéressante à faire vous pourriez vous poser la question quels archétypes sont activés dans ma vie en ce moment si vous êtes pas sûr que c'est des archétypes écrivez-le dans les commentaires je vais vous le dire mais est-ce que ce rôle-là ce personnage-là est activé dans ma vie en ce moment oui ou non est-ce que ça me plaît oui ou non mais vous pourriez aller plus loin puis poser la question pourquoi je l'ai activé à quoi ça m'a servi quand je l'ai activé est-ce que ça me sort encore maintenant puis là on va dans plus profond on approfondit puis c'est habituellement c'est là que moi moi j'accompagne les personnes pour explorer d'où ça vient puis qu'est-ce qu'on peut faire avec puis comment on peut désactiver des archétypes qui qui n'ont plus leur place ou qui font plus qu'est-ce qu'on a besoin qu'ils fassent et d'activer des nouveaux ou trouver des nouvelles stratégies de d'être bien puis de de se protéger qui sont autrement que par cet archétype là par exemple donc on va on va un petit peu plus creux avec ça on approfondit mais c'est une excellente question Luce et c'est ça fait partie de ce qu'on peut faire avec le monde des archétypes c'est vraiment 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 fascinant à découvrir donc je vous souhaite une belle exploration j'espère que vous avez apprécié la vidéo partagez-la c'est j'apprécie beaucoup quand vous partagez parce que ça fait en sorte que les personnes qui ont besoin de voir bien qu'ils puissent avoir l'information aussi et bien je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité connais-toi toi-même merci bye